Dans son édition de ce mardi, le journal, Le Messager, évoque les raisons pour lesquelles les lions indomptables n'ont toujours pas de sélectionneurs. Vacant depuis fin février, le poste de sélectionneur du Cameroun passionne au pays et en dehors. Sans sélectionneur depuis le départ de Rigober Somme, les lions indomptables ont vu des rumeurs improbables circuler autour de l'avenir du prochain technicien. La commission mixte chargée d'étudier les candidatures pour le poste d'entraîneur-sélectionneur des lions indomptables, a regagné Yaoundé après avoir eu des discussions en France avec certains techniciens dont les dossiers de candidature avaient retenu l'attention, rapportent nos confrères d'Equinox Télévisions. Selon nos sources les dossiers de candidature reçus à la FECAFU ou Ministère des Sports, ont été transmis à la commission chargée de la reconstruction des lions indomptables logés dans les services du Premier ministre. Mais dans son édition de ce mardi, Le Messager, explique pourquoi la nomination d'un nouveau sélectionneur coince. En effet, le journal du jour tire la sonnette d'alarme en page 3, déjà 33 jours sans coach, des manœuvres pour brutaliser le décret présidentiel de septembre 2014, un appel des brocanteurs du renouveau à la CAF pour décapiter, par une sanction-suspension le président de la FECAFU Samuel Eto'o. Le Messager, accuse le ministre des Sports et le secrétaire général de la présidence de la République de Noué, un partenariat de contre-nature dont l'objectif serait visiblement de régler les comptes au président de la FECAFU. Selon le quotidien camerounais, les deux hommes d'état sondants, une volonté de nuire, de mettre en difficulté et en malin président de la FECAFU, jugé trop indépendant, difficilement manipulable, un Samuel Eto'o fils qui affiche avec fierté ses intentions et ambitions d'accomplir la feuille de route pour laquelle il a été élu. L'attente a été longue d'un mois, mais le nouveau sélectionneur des lions indomptables est connu, il s'agit du belge Marc Brie. Le choix des autorités camerounaises a de quoi interroger ? Comme l'indique un communiqué du ministère des Sports, c'est en effet Marc Brie qui a été nommé. Âgé de 61 ans, le technicien belge est un illustre inconnu aux yeux de la plupart des fans camerounais et africains. Il possède une riche expérience de plus de 25 ans de coaching mais celle-ci s'est principalement cantonnée à son pays, la Belgique, où il a notamment entraîné le Germinal Berchaud, Moucron, Malines, Saint-Tron et Louvain jusqu'en octobre dernier. Autrement dit, pas des écuries de premier plan. A son actif aussi, quelques expériences à l'étranger aux Pays-Bas, Vse Einthoven, Vse Denbosch, et en Arabie Saoudite, Al-Fezali, Al-Raed, Najran SC. L'ancien Lyon François Omambiic sera l'un de ses adjoints. Quoi qu'il en soit, le CV de Brie, qui n'a jamais dirigé de sélection, ne fera clairement pas rêver les supporters des Lyons indomptables. Sa nomination semble avoir été principalement actée par le ministère des Sports et le président Paul Biya, dernier décideur et qui ne souhaitait pas réaliser de folie sur le plan financier. Au grand-dame du président de la Fédération Camerounaise de Football, Feu Cafou, Samuel Eto'o, qui rêvait d'attirer Hervé Renard, voire son ancien mentor José Mourinho. Avec le choix Brie, les autorités camerounaises espèrent certainement rééditer un coup à la Hugo Bross, un autre Belge, qui avait mené les Lyons indomptables jusqu'au Sacre à la CAN 2017. A l'heure actuelle, à part les dirigeants, il faut avouer que rares sont ceux qui miseraient une pièce sur un scénario similaire, le scepticisme étant de mise au sujet du nouvel homme fort des Lyons. Sous-titrage Société Radio-Canada